Des chômeurs et des militants lancent de nouvelles opérations coup de poing après l'intervention de Lionel Jospin. C'est le siège du PS qui a été occupé cet après-midi. Des manifestations se sont déroulées aussi dans d'autres villes. Le commentaire de Lionel Cotu. Une véritable opération commando. Vrais chômeurs ou militants anti-chômage, ils étaient une soixantaine à envahir le siège du PS à Paris en début d'après-midi. Henri Poste, mesure annoncée hier soir par Lionel Jospin. Ils nous parlent à nous comme à des connards. On nous parle à comme à des connards. Vi avec 2000 balles, mec. Essaye de vivre avec 2000 balles à moi. Les manifestants sont sortis sans heure, quelques heures après le début de l'occupation de ce lieu symbolique. D'autres actions sont à prévoir car ils se jugent en guerre avec Lionel Jospin. C'est normal qu'on lutte et on luttera jusqu'au bout. Et on ne lâchera pas, on ne les emmerdera jusqu'à temps qu'ils nous donnent quelque chose. Déjà ce matin, les associations de chômeurs avaient exprimé leur déception et appelé à une nouvelle journée d'action. On positive toujours ce qu'on a pris puisqu'il y a eu le milliard. Il y a eu hier soir l'indexation des minima sociaux sur les prix. Mais c'est encore très largement insuffisant. Là, on essaie de mobiliser nos troupes pour une journée d'action le 27 qui devrait réunir les salariés et les chômeurs. Sur la question des 35 heures en particulier, mais sur le reste des initiatives, nous on appelle à la poursuite du mouvement. Des chômeurs ont aussi manifesté aujourd'hui à Marseille, Nantes, Lille ou encore ici à Bordeaux. Une trentaine de militants d'AC ont effectué une opération coup de poing à la gare Saint-Jean. Ils veulent la mise en place d'un tarif social pour les plus précaires. Une centaine de personnes s'est aussi rassemblée devant la préfecture de Bordeaux pour que les dossiers déposés à la cellule d'urgence mardi dernier soient traités plus rapidement.